C'était quoi votre impression sur lui, sur les échanges que vous avez eus avec lui, sur les peut-être possibles pistes de coopération qui vont se développer entre Haïti et la France, sachant qu'il y a déjà une coopération existante depuis le long de l'année ? Alors je l'ai rencontré évidemment ce matin, c'était pour moi un plaisir, un honneur. J'étais porteur d'un message du président François Hollande pour dire qu'il serait le bienvenu à Paris dès qu'il pouvait se libérer et pour lui réaffirmer aussi que, comme l'avait fait François Hollande dans sa lettre de félicitation, que nous avions l'intention de remettre Haïti parmi les pays que nous devions aider le plus parce que les plus en difficulté. Alors cela étant dit, j'ai eu surtout le plaisir et l'honneur aussi d'assister à la séance d'investiture hier donc à la fois au Parlement d'abord, puis au palais présidentiel et puis ensuite à l'occasion de se déjeuner, même si je n'ai pas pu rester jusqu'au bout. Bref, j'ai participé très largement à ce qui est l'aboutissement d'un processus politique, démocratique reconnu par tous, à la fois à Haïti mais aussi au plan international et qui, de notre point de vue, marque un tournant, une nouvelle étape. Et c'est aussi avec l'idée d'aborder cette nouvelle étape que j'ai eu une série d'entretiens à commencer évidemment par le président, mais aussi les deux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, un certain nombre de personnalités avec qui j'ai pu échanger encore aujourd'hui comme vous l'avez vu tout à l'heure. Un nouveau président, un nouveau départ, il y a de nouvelles priorités également. Est-ce que la France, dans sa coopération avec Haïti, a déjà redéfini les grandes lignes ? Alors, nous sommes très en phase en réalité avec les éléments avancés par le président Moïse. J'en veux pour preuve le fait que ce matin il m'a parlé tout particulièrement de la formation professionnelle et que, comme vous le savez, depuis la visite de François Hollande en 2015, au passage, je souligne que la France est sans doute le pays qui envoie les messages politiques les plus régulièrement et de façon très assidue au peuple haïtien, puisque François Hollande était là il y a 18 mois, Jean-Marc Ayrault, notre ministre des Affaires étrangères, était là il y a 3-4 mois, et moi-même. Donc nous avons une série de visites au plus haut niveau qui montrent quand même la préoccupation française pour Haïti, cette dimension d'amitié très puissante, cette histoire qui nous lie, les drames qu'a connus aussi Haïti, qui sont très présents dans l'esprit des Français, qui ont, pour beaucoup d'entre eux, qui connaissent la culture haïtienne, qui sont très sensibles à ce pays et avec des liens très forts. Je souligne ça, mais je reviens évidemment à votre question. Donc nous avons parlé très spontanément, au-delà de l'éducation générale, de la formation professionnelle des jeunes, et là nous avons un plan spécifique. C'est d'ailleurs une nouvelle orientation qui est prise en commun par l'AFD, notre agence qui est là et qui travaille sur les questions de développement, qui est prise aussi par la francophonie. Donc j'allais dire tout le monde francophone, la France, mais aussi plus largement d'autres, nous intervenons et nous voulons intervenir sur la formation professionnelle. Nous l'avons proposé, un plan très particulier sur tout ce qui est les métiers de l'eau. Évidemment, je discutais à l'instant avec des personnes qui travaillent sur l'agriculture et qui nous expliquaient combien toute la gestion de l'eau était un élément tout à fait stratégique pour l'agriculture et donc pour l'économie haïtienne. Mais l'eau, c'est aussi l'eau des vives, c'est-à-dire les questions d'assainissement, de distribution de l'eau, c'est aussi l'environnement. C'est une façon aussi très importante de gérer tout ça. Et donc sur tous ces sujets qui touchent à l'eau, mais qui sont des éléments fondamentaux d'une vie sociale, d'un objectif du développement durable, d'une vie économique, la France est là pour essayer d'aider Haïti à former des jeunes qui soient des techniciens opérationnels sur ces questions de l'eau. Et puis, deuxième aspect, c'est effectivement l'agriculture. On a tous entendu et nous connaissions les propositions du président en la matière. Et là, nous avons une coopération très importante. L'AFD a une coopération sur l'agriculture qui est à la fois au plan technique, mais aussi au plan de l'organisation, au plan de la réorganisation en quelque sorte, qui est une dimension, c'est la seconde dimension après l'éducation de notre politique de développement. Et puis, nous avons des organismes scientifiques qui sont très engagés sur ces questions, notamment agricoles, je pense au fameux CIRAD, l'IRD, qui ont vocation à venir s'installer ici, à créer une antenne à Haïti, de façon à améliorer les techniques, les savoirs, les éléments d'innovation technologique ou sociale que l'on peut mettre en place sur les questions d'agriculture. Donc, sur ces deux points, il y a à la fois très spontanément de la part du gouvernement français, mais aussi de la demande de nos amis haïtiens, il y a une rencontre réelle sur nos priorités respectives. Et qu'est-ce que vous avez retenu de cette conversation de manière concrète ? Et qu'est-ce qui va se faire dans les prochains mois, ou dans les prochaines années ? Par exemple, il y a les paroles, il y a aussi les actes. Vous avez raison, il y a les paroles, il y a aussi les actes. Et c'est vrai pour tout le monde, d'ailleurs. C'est une leçon importante que nous tirons tous de l'action politique que nous menons chacun dans notre pays. Et donc, nous avons... D'abord, il y a un climat de confiance, d'amitié. Ensuite, la France prend sa place, toute sa place, elle agit dans sa coopération bilatérale. Je viens d'en parler. On va vous donner des chiffres, ce n'est pas forcément le plus parlant, il faut se méfier des chiffres. Mais elle est connue, cette coopération, elle est forte. Et puis, il y a toutes les actions de soutien à la priorité haïti dans les organismes multilatéraux. C'est vrai de l'ONU, la France a une place singulière. Elle est un des membres du Conseil de sécurité. On aura à se prononcer sur la problématique de l'évolution de la MINUSTA dans les semaines qui viennent. C'est donc des sujets qui sont des sujets importants. Et puis, nous sommes présents aussi pour faire en sorte que, par exemple, les fonds mondiaux de lutte contre le SIDA, la malaria, la tuberculose, bien, Haïti soit une des cibles positives de l'action. Je prends ces deux exemples pour dire que nous n'agissons pas simplement dans le cadre bilatéral, la France et Haïti, mais la France dans l'Union européenne, mais la France dans le Fonds mondial dans le SIDA, mais la France à l'ONU, qui rappelle l'importance qu'elle attache à Haïti et qui essaye d'être un lobbyiste, en quelque sorte, pour Haïti. Mais, vous m'avez posé la question des engagements. Et là, je constatais, et nous avons cette discussion très amicale, en fait, avec tous mes interlocuteurs, aussi bien le président que les présidents des deux assemblées, et nous disons la chose suivante. Un, un processus démocratique, reconnu comme tel, qui a abouti à ce qu'il y ait un président, une assemblée nationale et un Sénat qui soient, en gros, de la même orientation politique. Et donc, nous pensons que c'est un signal qui est envoyé à la communauté internationale. Haïti est prêt à se réformer. Et nous disons à nos amis haïtiens, oui, il faut saisir ce moment. Il faut se réformer. On voit bien qu'il y a des éléments de blocage qui peuvent exister. Ce que nous disent, d'ailleurs, nos amis haïtiens, qui nous disent, ici, là, tel blocage, la loi, ça ne va pas assez vite, nos codes, le code pénal, le code du commerce, tout ça, c'est des textes qui sont maintenant très anciens, et qu'il faut donc remettre à niveau. Bon, l'État de droit, la justice, ça a été dit par le président, et il a fait un certain nombre de propositions concrètes. Ça nous semble aller dans le bon sens. Il y a sûrement même des éléments un petit peu complémentaires qui peuvent être portés. Et donc, il y a une vraie attente de la communauté internationale pour voir que Haïti se met en mouvement. En même temps qu'il a aujourd'hui les institutions démocratiques, il y a quand même autour de lui des gens tout à fait bienveillants et solidaires. Et en même temps, Haïti doit se mettre en mouvement et doit mettre en œuvre un certain nombre de réformes pris dans les discussions qu'il peut y avoir entre les responsables de la communauté internationale et Haïti. Et s'il fallait mettre un chiffre sur la partie spécifique relative à la formation des techniciens ? La partie spécifique sur la formation des techniciens, je dirais que c'est 5 millions d'euros qui est mis en œuvre dans une politique globale d'éducation qui est de 50 millions, et dont 30, on me disait, environ 37 millions étaient déjà décaissés puisque c'était 2015-2018. Donc, vous voyez, les choses ont déjà avancé. Donc, c'est des sommes qui sont à la fois significatives, mais elles doivent surtout permettre à ce qu'elles soient bien dépensées en phase avec ce que veulent faire, la dynamique que doivent mettre en place les pouvoirs publics haïtiens. On ne peut pas former des gens qui, pour des filières, si demain ces filières se trouvent bouchées parce qu'il y a de l'immobilisme. Vous voyez, en matière d'énergie, en matière de l'eau, parler de la réforme agraire, enfin, pas de la réforme agraire parce que ce terme est connoté, donc ne le prenez pas, mais des réformes qu'il faut pour l'agriculture. Donc, sur tous ces sujets, il faut aussi que nos formations débouchent sur une logique de projet du côté haïtien. Si je peux me permettre des réponses. Je vous en prie. Deux, trois réponses rapides, enfin rapides. Oui, oui, bien sûr, monsieur. Vous avez rencontré Jovenel Moïse. Vous semblez très optimiste parce que, comme vous le dites, le Parlement est complet et de la même tendance politique que le président en place qui pourrait éviter les blocages qu'il y avait eu avec l'ancien président. Donc, c'est plutôt pour vous un optimisme, cette passation de pouvoir et cette nouvelle page de l'histoire démocratique d'Haïti. Un optimisme parce que nous avons des élections démocratiques, un renouvellement. Un optimisme parce que nous écoutons ce que nous dit le président, qui est très volontaire et qui a avec lui la majorité des deux chambres et du Sénat. Mais c'est aussi, évidemment, un pari, une demande de prise de responsabilité de l'ensemble de la société haïtienne, du président, bien sûr, mais pas simplement de lui, des responsables politiques, mais peut-être aussi plus largement de la société haïtienne, qui doit fournir un certain nombre de réformes pour se mettre dans une logique du vainqueur, du redémarrage. Il ne faut pas tout attendre de l'extérieur. Il y a des questions qui dépendent maintenant de la société haïtienne. La société haïtienne, dont 80% des électeurs, n'a pas participé à ces élections présidentielles. Il y a une défection du sens civique. La population ne croit plus aux politiques. Est-ce que cela, c'est inquiétant, quand on regarde depuis des années étrangères ? Oui, c'est inquiétant, mais c'est inquiétant pour tout le monde et dans notre pays. Alors ici, c'est peut-être plus marqué. Il faut dire que quand même, nous avons eu des événements très durs pour la population. Le fait que 20%, c'est le chiffre que vous avancez, que je reprends, des gens ont voté, mais ils l'ont fait dans le calme, sans violence, ce sont des signaux qui sont envoyés, qui sont plutôt positifs. Par ailleurs, il y a une interrogation générale sur le vote de fonctionnement, mais des contrats similaires. Les théâtres causes, ça existe, c'est reconnu comme tel, ça apaise, et il faut que ça gère, il faut que ça fournisse de la gouvernance et que ça avance. Donc pas d'immobilisme, c'est votre message, ce qui pourtant est le travers des anciennes administrations ? Oui, qui avaient sans doute des raisons les unes et les autres, mais le temps vient maintenant. On voit bien, on est dans un monde où, y compris, il y a des gens qui se replient sur eux-mêmes, il y a des pays qui se replient sur eux-mêmes. Même dans mon pays, on est poussé à rendre des comptes d'une façon plus importante sur les aides. Il peut y avoir même, j'allais dire, parfois une certaine lassitude de l'opinion publique internationale. Tout ça, il faut faire attention, donc il faut être sérieux, il faut être enthousiaste, il faut être optimiste, mais il faut être sérieux. Et donc la coopération française avec Haïti va encore perdurer, et sur plutôt l'éducation et le développement, le dynamisme agricole ? Oui, bien sûr, c'est des éléments très importants, mais nous sommes aussi là pour accompagner, et ce n'est pas rien, Haïti, sur des questions de justice, de droit, de sécurité. Nous avons un rôle important dans les organisations qui permettent les opérations de maintien de la paix. Nous sommes présents au conseil de sécurité, donc nous avons aussi un dialogue politique, nous voulons un dialogue politique stratégique avec un partenariat stratégique, avec Haïti, de façon à aligner un petit peu les possibilités des uns et des autres, et être plus efficaces encore dans cette coopération. Donc oui, une occasion sans doute là, je pense que dans les mois qui viennent, il faut qu'il y ait un travail intense d'échange, mais aussi de réalisation de la part de nos amis haïtiens. En tout cas, c'est ce qu'ils veulent. Une dernière question, il y a des questions qui dépendent de la société haïtienne, on ne doit pas tout attendre de l'extérieur, est-ce qu'on pourrait être plus explicite ? Et la dernière question, est-ce que cette remarque, c'est à cause de la tendance ici, la tendance d'attendre tout de l'extérieur, est-ce que ça que vous voulez montrer ? Non, non, moi, alors là, je serais bien en veine, je veux dire, quand on a un pays qui a été aussi marqué par des événements aussi terribles, qui connaît les problèmes de développement comme d'autres pays dans la planète, et qui a eu à subir aussi des échanges inégaux, notre solidarité, elle est là de principe, donc on n'a pas de remarques à faire, simplement la mobilisation de la société haïtienne, elle est nécessaire, puisqu'elle est souveraine. La société haïtienne, elle est souveraine. Donc elle doit donc faire en sorte qu'elle profite à fond des aides qui peuvent exister. Si vous voulez, c'est un peu, je prends cette comparaison finalement, dans cette région des Antilles, où la navigation à voile a eu toute une histoire symbolique assez forte. Alors, si vous ne réglez pas les voiles, le vent ne pousse pas le bateau comme il faut. Donc IFIA, du côté, le bateau haïtien doit bien régler ses voiles pour profiter au maximum du vent, de l'amitié et de la coopération internationale. En fait, l'un des fléaux aussi, c'est la corruption. Est-ce que vous avez entendu parler? Oui, mais bon, moi je ne suis pas à rentrer dans ce genre de considération. C'est aux responsables haïtiens de prendre les mesures qui conviennent. De toute façon, à répondre à... Vous savez, aujourd'hui, il y a plein d'ONG au plan international qui font des tests en quelque sorte. Donc moi, ce que nous disons à nos amis haïtiens, c'est valable pour tous les autres gouvernements. Il faut toujours améliorer la gouvernance, écouter ce qui est dit. Et on peut penser qu'effectivement, ici ou là, il y a des marges de progrès à faire, mais comme dans beaucoup d'autres pays. Vous êtes au courant que le Parlement haïtien, en tout au moins le Sénat de la République, a voté, a ratifié l'accord sur le COP21. C'est très important. Un petit mot là-dessus. Oui, c'est très important. J'ai eu l'occasion de féliciter les présidents des assemblées de cette ratification. C'est un signe très important. Et quand je regarde les problèmes économiques d'Haïti, les difficultés des infrastructures, je me dis que, franchement, la politique qui est de répondre à cette transition énergétique, à ces questions de changement climatique, c'est une chance extraordinaire pour Haïti. On connaît les difficultés qu'il y a en matière d'électrification, de distribution et d'accès à l'électricité. Par sa nature, les énergies renouvelables, que ce soit les éoliennes ou le solaire, c'est la richesse d'Haïti. Demain, Haïti, comme d'autres pays qui n'ont jamais eu de pétrole, peut-être un jour, mais pour lequel, évidemment, une partie considérable de la richesse est aspirée par l'idée de payer du pétrole pour fabriquer de l'électricité ou pour conduire des voitures, eh bien, on se dit que l'électricité, qui est l'énergie de demain, c'est une chance extraordinaire de se dire qu'il y a aujourd'hui les technologies qui permettent au solaire et à l'éolien de donner à Haïti sa souveraineté en matière énergétique. Donc, ce sont des éléments extrêmement puissants. Et nous sommes enthousiastes à l'idée de voir le gouvernement haïtien se saisir de ces questions et faire de la politique énergétique, des énergies renouvelables, à la fois la satisfaction des engagements de l'accord de Paris, mais au-delà, permettre à Haïti d'être enfin autonome, souverain et que tous les Haïtiens puissent avoir accès à l'énergie et à l'électricité. Merci. Merci à vous. Merci.